Ça dérange comme moi quand le concept d'un film est plus fort que son histoire. Je m'explique. Pour Rec, on prend Rec. Rec à la base, pour les gens qui ne connaissent pas Rec, c'est une saga de films d'horreur. L'idée du film Rec 1, c'est que tout est filmé en caméra à la main, par quelqu'un. On a l'impression d'être dans le film. Tout est filmé en fun footage. On appelle ça une caméra fun footage. L'idée de base, c'est ça. C'est-à-dire que tout le concept repose sur ça. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Avant ça, il y a eu le projet Blair Witch, il y a eu Cannibal Holocaust, il y en a eu bien d'autres même. Mais on va dire que Rec se démarquait parce qu'on était quand même à fond dans l'action. C'était vraiment assez gore. C'était vraiment très bien fait. On ne peut pas dire que les gens qui ont vu Rec, la plupart des gens ont aimé ce film. Clairement, c'est un très bon film. Là où je pense que le concept dépasse l'histoire et meilleur que l'histoire, là où ça peut me déranger, c'est que... C'est-à-dire qu'ils ont fait le 1, qui a plutôt bien marché, qui est un très bon film pour moi. Et ils ont fait le 2, voilà. Donc, ils sont restés dans leur concept, dans le 2. Alors, il y a eu des limites, il y a des limites. Ils ont même, on va dire, étendu sur les policiers. Donc, ils ont des caméras. Donc, chaque personnage a une caméra. Après ça, on suit des amateurs de sensations fortes. Donc, ils rentrent dans l'immeuble et qu'ils filment avec leur caméra. Donc, en fait, on a plusieurs points de vue, plusieurs caméras. Donc, le concept est toujours présent et toujours intéressant. Alors, après, le film, je pense qu'il n'importe pas grand-chose. Voilà, c'est là où déjà on voit que le concept commence à fatiguer. Voilà. Donc là, ils se sont dit, à partir du 2, ils se sont dit, c'est vrai que le concept fatigue un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon. Ensuite, dans le 3, donc, le concept, c'était de continuer sur cette partie en caméra subjective. Donc, on va dire le fun footage encore. Et donc, pendant toute une partie du film, c'est comme ça. Donc, on reste bien dans ce truc-là. Et après, la caméra tombe et là, c'est terminé. Voilà. On abandonne le concept. Alors, je ne parle pas des différences de ton encore pour le moment entre les films, etc. Là, je suis vraiment dans le concept. Le concept même de la caméra épaule, donc la fun footage. Et ensuite, on a le 4 où là, complètement, il n'y a plus du tout de concept fun footage. En fait, on est dans un film de zombies normal, on va dire. Alors, je ne remets pas en doute la photographie des films. Le 3 et le 4, ils ont une magnifique photographie. Je les trouve vraiment très beaux. En plus, les décors, tout ça, ce n'est pas ce qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est quand le concept dépasse l'histoire. C'est-à-dire que du coup, les réalisateurs, ils se sont dit « Bon, les gars, on va partir sur une histoire ultra complexe avec des histoires de possession, tout ça. » Mais très franchement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils sont partis de leur concept de base. Et je pense vraiment qu'ils auraient même pour moi le 3, le 4, même limite le 2. À la limite, le 2 est plus cohérent, même s'il n'est pas très intéressant. Mais le 2 est beaucoup plus cohérent. S'il y avait eu seulement le 1 et le 2, je pense que ça aurait été suffisant. Donc, ils sont partis dans le 3 avec un concept un petit peu, je pense que c'est un petit peu un hommage à Evil Dead, un petit peu Evil Dead ou Branded même aussi, je pense. Ce n'est pas ce qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est d'appeler ça « Rec ». Ils auraient très bien pu l'appeler ça autrement. Alors, je pense qu'effectivement, le film se serait beaucoup moins exporté. On peut reprocher ça aussi à d'autres sagas comme Paranormal Activity où là, effectivement, c'est pareil. C'est-à-dire que le concept est beaucoup plus fort que l'histoire. C'est-à-dire que quand est sorti le 1, ça a fait une ébullition au niveau du film, du cinéma d'horreur. D'un coup, tout le monde parlait de ce film quand même si c'était le nouveau exorciste, etc. Bon, alors moi, ce n'est pas forcément ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Paranormal Activity parce que j'étais peut-être un peu vieux et du coup, je n'ai pas trouvé ça. Voir quatre portes qui claquent, ça ne m'a pas 100 plus. Je pense que pour continuer des franchises et continuer à faire un peu de flou, ils se sont dit qu'on va continuer une histoire ultra compliquée. Le problème de certains réalisateurs ou de certaines boîtes de production, c'est que quand ils ont un concept, ils veulent l'étaler sur… C'est un petit peu ce que je dirais par rapport à même La Sagasso, on va dire. C'est vrai qu'ils ont eu ce concept-là de fermé, enfermé, avec des pièges, etc. Et ils l'ont fait tirer, mais à mort, à mort. C'est là où moi, je pense que le concept est plus fort que l'histoire. Et c'est vrai que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, quand on a ce concept, quand on trouve un super concept de film, comme REC, Paranormal Activity, bon, j'ai moins aimé Paranormal Activity que REC, mais il n'empêche qu'il y avait ce concept-là, des caméras posées. Et ils ont essayé de broder des histoires autour. Alors REC, c'est cette histoire de possession, finalement, le diable, des démons, etc. qui, pour moi, je pense, est complètement inutile. C'est-à-dire que quand on voit REC, le film se suffit. Voilà. On voit tout, on est à fond, on a l'impression d'être dans l'histoire. On a l'impression que c'est nous qui filmons cette nuit dans cet immeuble avec des zombies, etc. Moi, ce que je trouve dommage, c'est effectivement de gâcher ces sagas. Ils avaient un super concept, la caméra et Paul, le fun footage dans le 1. Dans le 2, effectivement, je trouve qu'ils avaient bien étendu ça avec plusieurs caméras, plusieurs personnages qui filment, etc. Le film est beaucoup moins bon que le 1, c'est vrai. Mais on repart quand même, on est quand même toujours dans l'action. C'est la suite directe, quoi. Ça se passe même un petit peu avant. Voilà, c'est même pas... Donc, on était vraiment dans le même truc. Après le 3, je trouve qu'ils ont fait vraiment... Ils sont vraiment partis d'un autre délire, mais complet. Là où il n'y avait pas du tout d'humour dans le 1 et le 2, là, d'un coup, ils sont partis d'un truc humoristique à la Branded, à la Batast Limit avec Evil Dead. C'est vraiment... On est vraiment partis complètement du concept original. Et je pense que les réalisateurs se sont un petit peu perdus. Et même, d'ailleurs, ils ont fait un 4 qui n'a absolument plus rien à voir avec la saga. C'est-à-dire que oui, il y a toujours ce truc de contamination, tout ça. Donc, le 4, ils ont complètement zappé l'humour. Alors, je sais très bien que dans le 3 et le 4, en fait, ce sont les mêmes réalisateurs du 1 et du 2, mais qui se sont séparés. 1, il a fait le 3 et 1, il a fait le 4. Bon. Ça n'empêche pas d'avoir... De laisser une cohérence dans un saga. Voilà. Ils avaient une saga, ils avaient 4 films à faire, et ils n'ont pas su respecter leur cohérence de films. Mais je pense que, voilà, je pense que cette saga hors concept n'aurait pas fonctionné, quoi. Voilà, clairement, je pense que ça aurait été un film de zombies, on va dire, un petit peu basique. Moi, pour moi, REC 4, s'il y avait eu la même manière de filmer, etc., ça aurait pu avoir le même impact que REC 1, voilà. Même parce que l'histoire, si on prend l'histoire de REC 1, elle n'a rien d'extraordinaire. Bon, c'est une femme qui arrive, une journaliste qui arrive à un immeuble, il y a des zombies, voilà, il n'y a pas une histoire extraordinaire, il n'y a pas de retournement de situation magnifique. Donc, l'histoire est très basique, encore une fois. Je pense qu'ils sont partis d'une histoire très basique et qu'ils se sont dit, bon, maintenant, le concept, on n'arrivera pas à l'étendre à l'infini. Donc, du coup, on va partir sur un... On va complètement oublier ce concept et on va partir sur une histoire qu'on va essayer de développer, voilà, mais qui, pour moi, est un ratage. Voilà, donc dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette saga et si vous pensez, effectivement, que le concept a été plus fort que l'histoire sur... Que ce soit Paranormal Activity, Rec ou même d'autres. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du sujet et je vous dis à très vite.